Les derniers mots de Juliette Berthaud, avant la mort, ont fait pleurer tout le monde. Une femme au destin tragique, dont la vie était tissée de haut et de bas, d'éclats de gloire et de profondes souffrances. Son nom était Juliette Berthaud, une actrice française au talent éblouissant. A travers ces mots, nous vous invitons à plonger dans l'histoire captivante de cet artiste tourmenté. Juliette Berthaud est née le 16 janvier 1947 à Grenoble, en France. Issue d'une famille artistique, elle a grandi dans un environnement propice à l'expression créative. Son père, Guy Berthaud, était peintre et sa mère, Denise Berthaud, était une écrivaine reconnue. Dès son plus jeune âge, Juliette Berthaud a montré un intérêt pour les arts de la scène. Elle s'est passionnée pour le théâtre et a commencé à suivre des cours de comédie. Son talent naturel et sa détermination lui ont rapidement permis de se démarquer. Au début des années 1960, Berthaud a déménagé à Paris pour poursuivre sa carrière d'actrice. Elle a rejoint le célèbre Cours Simon, une école de théâtre renommée, où elle a perfectionné son jeu d'actrice et développé ses compétences artistiques. Grâce à ses performances remarquables sur scène, Berthaud s'est rapidement fait remarquer par les directeurs de théâtre et les réalisateurs de cinéma. Sa présence, charismatique et sa capacité à incarner des personnages complexes lui ont valu des rôles importants dans des productions théâtrales et cinématographiques. Berthaud a également été influencé par les mouvements artistiques et culturels de l'époque. Les années 1960 et 1970 ont été marquées par des changements sociaux et politiques importants, notamment le mouvement de mai 68 en France. Juliette Berthaud s'est engagée activement dans ces mouvements, participant à des manifestations et exprimant ses convictions à travers son art. C'est pendant cette période tumultueuse que Berthaud a également rencontré des réalisateurs influents tels que Jean-Luc Godard, Philippe Garel et Jacques Rivette, qui allaient façonner sa carrière et lui offrir des rôles marquants dans leurs films. La carrière de Juliette Berthaud a été marquée par une série de performances remarquables tant au théâtre qu'au cinéma. Son style d'actrice unique et son talent pour incarner des personnages complexes ont captivé les spectateurs et lui ont valu une reconnaissance internationale. Au théâtre, Berthaud a travaillé avec des metteurs en scène réputés tels que Patrick Chéreau, Antoine Vitesse et Roger Planchon. Elle a joué dans des pièces classiques et contemporaines, abordant une grande variété de rôles. Sa présence sur scène était magnétique, captivant le public par sa spontanéité et son intensité émotionnelle. Au cinéma, Juliette Berthaud a collaboré avec certains des réalisateurs les plus influents de l'époque. Son premier rôle notable a été dans le film Détruisez-vous, 1969, de Serge Barr, où elle a joué le rôle principal. Cependant, c'est sa collaboration avec Jacques Rivette qui a marqué un tournant dans sa carrière. Elle a travaillé avec Rivette sur plusieurs films, notamment Out One, 1971, une œuvre cinématographique expérimentale qui a été saluée comme un chef-d'œuvre du cinéma d'avant-garde. Berthaud y a livré une performance captivante, révélant son talent pour incarner des personnages mystérieux et complexes. Elle a également joué dans Céline et Julie vont en bateau, 1974, un autre film de Rivette acclamé par la critique. Son interprétation dans ce film, qui mêle les genres du drame et de la comédie, a été saluée pour sa spontanéité et son charme. En dehors de sa collaboration avec Rivette, Berthaud a travaillé avec d'autres réalisateurs renommés. Elle a joué dans La Salamandre, 1971, d'Alain Tanné, L'Amour fou, 1969, de Jacques Rivette, La Truite, 1982, de Joseph Lozé, et bien d'autres encore. A travers ses rôles, elle a démontré sa polyvalence et sa capacité à s'adapter à différents genres de styles cinématographiques. L'approche artistique de Juliette Berthaud était marquée par une recherche de vérité et une volonté de repousser les limites conventionnelles. Elle a été reconnue pour sa contribution au cinéma français et a reçu de nombreux éloges tout au long de sa carrière. En 1973, elle a remporté le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes pour son rôle dans L'Amour fou de Jacques Rivette, ce qui a consolidé sa position en tant qu'actrice talentueuse et respectée. Juliette Berthaud a tragiquement perdu la vie le 10 janvier 1990 à l'âge de 42 ans. Sa disparition a été un choc pour l'industrie cinématographique française et pour ses nombreux fans à travers le monde. La cause exacte de son décès n'a pas été révélée publiquement, mais il est largement rapporté qu'elle est décédée des suites d'une maladie. Sa mort prématurée a laissé un vide dans le paysage cinématographique français, privant le public d'une actrice talentueuse et charismatique. Le décès de Juliette Berthaud a suscité une grande tristesse parmi ses collègues et amis du monde du cinéma qui ont exprimé leur chagrin et rendu hommage à son talent et à sa contribution au cinéma français. Bien que sa carrière ait été écourtée, l'héritage de Juliette Berthaud continue de vivre à travers ses performances captivantes et son impact sur le cinéma français. Son talent, sa présence charismatique et son engagement envers son art restent une source d'inspiration pour de nombreux acteurs et actrices d'aujourd'hui. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre histoire sur la vie fascinante de Juliette Berthaud, l'actrice française talentueuse et iconique. Son héritage artistique et sa contribution au cinéma français continuent de briller, rappelant son talent inégalé et sa présence charismatique sur scène et à l'écran. Merci de votre soutien et de votre intérêt pour notre chaîne. Ensemble, continuons à célébrer les talents et les œuvres qui font la richesse du cinéma français.